Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de présentation et test d'un personnage qui se nomme Airwalker qui du coup va arriver le 13 en arène, à savoir jeudi qui arrive, du coup il arrivera dans les arènes, dans les cristaux, avant Dragon Man qui arrivera lui le 27. Donc Airwalker est un personnage cosmique comme on peut le voir et du coup à travers cette vidéo vous allez découvrir un petit peu ses stats, ses attributs, ses tags mais également dans une deuxième partie ses compétences, sa compétence spéciale, comment il marche et donc il y aura des petites illustrations en vidéo. Ensuite ses synergies, donc il y en a très peu mais du coup il y a des synergies uniques et donc on verra les synergies pour lui et ensuite il y aura une partie test sur quelques petits trucs et donc petite info également il y aura une deuxième vidéo en parallèle de celle-ci avec du coup les synergies de Airwalker mais pour les autres personnages et donc j'utiliserai les autres personnages présents dans ces synergies pour montrer un petit peu est-ce que certaines de ces synergies sont utiles et pourront être utiles à haut niveau. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans la globalité à la fin de votre visionnage et moi je vous dis bonne vidéo à tous pour cette présentation de Airwalker. Donc pour la première partie on va voir un petit peu ses stats, ses tags, etc. Donc dans cette première partie on va déjà pouvoir voir un truc assez marquant, c'est qu'en comparant avec d'autres 6R3 du coup que j'ai sur cette déta ben vous pouvez voir que son attaque est de 2500 en 6R3, attention en 6R3 est extrêmement faible comparé aux autres 6R3 que j'ai une sentinelle a quand même 1000 d'attaques de plus, on a Domino qui a 1100 d'attaques en plus et même le plus faible c'est Sasquatch et il a 500 d'attaques en plus, enfin en tout cas le plus faible, Dragon Man vous verrez plus tard ça, on verra plus tard dans la vidéo que je sortirai dans quelques jours mais même Diablo Diablo à plus, Guardian à plus, enfin voilà, vraiment je vous dis, c'est vraiment hyper faible donc il a une des attaques la plus faible, je ne sais pas trop niveau stratégie, enfin niveau stat global dans le jeu je ne sais pas s'il est le plus faible, mais en tout cas c'est hyper faible. à côté de ça, donc en termes de vie par contre, en termes de vie c'est pas mal en termes de vie, bon c'est un personnage du coup qui est elle, donc forcément il a un peu plus de vie et à côté de ça, donc en termes de critique et de dégâts critiques, c'est assez faible, 17% et 156% mais il va pouvoir augmenter ses dégâts d'autre façon et vous allez pouvoir le voir en armure, donc il a une armure négative de 9,4%, par contre il a un blocage très intéressant de 61% enfin très intéressant, disons intéressant, voilà, donc ça c'est pour ses stats ensuite on va voir juste avant de passer à la deuxième partie ses compétences on va regarder un petit peu ses tags, donc déjà il a le tag contrôle, donc si il a la borne plus il gagnera du pouvoir, il a le tag vilain, donc pour la borne du coup vilain, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs mais la borne vilain où en gros quand il tape dans votre garde, il vous défonce votre blocage bah il l'a, et du coup il est L et il est métal, donc il est métal, donc vous pourrez le gérer avec Magneto par exemple, et donc avec les nouvelles versions de Magneto, mais également les anciennes forcément et il y a également donc le petit Arcus, le petit Arcus qui du coup pourra le gérer si vous avez la synergie ah bah non c'est pas un tag, non c'est pas un tag, donc j'ai rien dit, bah en fait je crois qu'il n'y a que Magneto que ça va vraiment impacter, je ne sais pas trop s'il y a d'autres trucs métalliques parce qu'au final tu ne peux pas gérer le pouvoir avec, donc ça n'impacte pas contre Terax par exemple enfin je ne crois pas qu'il y ait d'autres trucs vraiment importants avec ce tag métal pour Airwalker voilà, bah écoutez, on se retrouve du coup pour la deuxième partie tout de suite avec du coup ses compétences et sa compétence spéciale ok, du coup ses compétences, on va parler donc de la compétence spéciale un peu plus tard pour ça on va commencer avec ses compétences de base donc accrochez-vous parce qu'il y a quand même pas mal de trucs comparé à Dragon Man qui serait un peu plus simple quand même de fonctionnement je vais essayer d'être le plus rapide possible et vous aurez quelques petites illustrations de trucs que j'estime intéressants en vidéo pendant ce moment-là et bien sûr il y aura le test après qu'il arrive à la fin donc déjà son taux de pouvoir de combat, donc son taux de pouvoir offensif de combat c'est-à-dire quand vous tapez, est baissé de 40% donc vous allez gagner 60% de votre pouvoir de base par contre, vous allez gagner grâce à votre buff de pouvoir cosmique vous pouvez en avoir 3, sachant que ce buff de pouvoir cosmique vous en aurez 1 en commençant une quête et à chaque fois que vous gagnerez un combat, vous en gagnerez 1 donc en gros au troisième combat, normalement vous devriez en avoir 3 vous devriez avoir vos 3, à part si vous allez sur un gameplay qui vous curifie vos buffs et c'est pas du tout le but donc sachant que chacun de ces buffs du coup vous donne certains effets vous permet de gagner 3,5% d'une barre de pouvoir chaque seconde donc si vous avez les 3, ça vous permet de gagner 10% d'une barre de pouvoir chaque seconde donc ça veut dire qu'en gros en 10 secondes vous aurez une barre de pouvoir donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant quand vous avez vos 3 c'est un gain de pouvoir assez important sachant qu'à côté de ça vous pouvez donner du pouvoir de façon active sachant qu'il est baissé de 40% vous avez également votre armure qui augmente donc là cette armure négative, elle se contrebalance cette attaque un petit peu basse, elle se contrebalance également je vous rappelle les 1000 d'attaques en moins et bien quand vous avez vos 3 buffs persistants et bien les 1000 d'attaques vous les avez regagnés et donc vous êtes à 3500 à peu près ce qui est basique on va dire sachant qu'à côté de ça si vous n'avez plus de buffs de pouvoir cosmique vous en gagnez un au bout de 7,5 secondes donc quoi qu'il arrive normalement vous devriez en avoir un à la fin d'un combat le SP3 et ça c'est un truc unique à Airwalker enfin ex-fuelif à Airwalker c'est que son SP3 ne peut pas être lancé s'il n'a pas 3 buffs de pouvoir cosmique ou qu'il est en tant que défenseur donc en gros vous pourrez lancer votre combat à partir du 3ème combat par contre à ce moment là c'est assez ouf en gros il faut le charger un peu à la Corvus comme tous les persos au final comme Terrax au final qui est un autre héros de Galactus comme Call Obsidian comme plein d'autres persos à charge persistante ensuite il faut savoir qu'il va y avoir également un truc autour des marées obscures donc ces marées obscures donc Dark Tide en anglais donc désolé d'ailleurs tout est en anglais forcément on est sur la bêta si vous voulez aller voir les compétences en français je vous invite à aller voir ma découverte de Airwalker du coup tout était traduit j'avais tout traduit du coup j'avais récupéré ce que Kaba avait traduit et je l'ai un peu refait un peu à ma sauce pour que ça soit plus lisible et un peu mieux ordonné mais du coup voilà si vous voulez avoir tout en français n'hésitez pas à ouvrir cette vidéo en même temps pour ne serait-ce qu'avoir les compétences en français mais de toute façon je vous les explique en même temps donc il faut savoir que ces petits debuffs de marées obscures vous pouvez aller jusqu'à 10 en mettre jusqu'à 10 sur l'adversaire sachant qu'ils sont totalement infinis et que leur effet de base ça va être de réduire ça va être de réduire l'efficacité de blocage de l'adversaire pendant vos spé c'est un peu clair qu'il y ait comme effet vous me direz et vous avez totalement raison mais c'est pas l'intérêt de ces effets sachant que s'il y a des dark type donc des marées obscures et qu'en même temps il y a des brise armure et des brise armure vous allez voir c'est assez facile à mettre et bien en fait pendant 0,5 secondes donc chaque tic l'adversaire va prendre des dégâts directs donc ils vont prendre 2% de l'attaque de base du coup de 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 par 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 enfin c'est même pas de héros walker parce que je vais vous expliquer des trucs après concernant justement ces marées obscures qui peuvent être passives du coup qui vont faire que vous pouvez renvoyer quelqu'un d'autre contre je vais vous expliquer ça après mais en gros c'est le gars qui est en phase enfin vous avez l'adversaire l'adversaire lui il prend une marée obscure en fait la marée obscure s'il y a un brise armure en même temps va enlever des dégâts enfin ça va enlever des dégâts selon l'attaque du perso que vous avez que ça soit héros walker ou un autre voilà c'est ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant ensuite sachant que du coup vous allez mettre trois marées obscures si vous êtes du coup si vous subissez un grain de pouvoir un bloc pouvoir ou un brûle pouvoir sachant que à chaque fois que l'adversaire va gagner une barre de pouvoir il va du coup enlever un déboeuf de marée obscure voilà et à chaque fois ou à chaque fois que il va purifier le le buff de le buff de le pouvoir cosmique ensuite marée obscure passive donc dès que vous allez mettre 10 debuffs enfin 10 déboeufs de marée obscure sur l'adversaire ils vont se combiner en un seul un peu à la manière d'une peur du néant de void ou d'autres effets de ce type là ou par exemple vous voyez les trois ça marche un peu plutôt comme les trois les trois études approfondies de de c'est à dire que vous en mettez trois dès que vous en mettez trois ça se combine ça fait le même effet que s'il y avait les trois mais c'est un passif et en plus il y a le crossfire c'est à dire la compétence intercombat donc sachant que ce passif est combiné et va durer jusqu'à la fin du combat et dans les deux prochains combats auxquels le champion qui le subit va participer c'est à dire que si le premier combat vous allez avec airwalker vous mourrez avec airwalker mais vous avez mis cette marée obscure passive et bien elle va quand même rester si vous emmenez un autre personnage et l'intérêt va être forcément d'emmener un personnage derrière qui a des brise armure au même titre que ça va être intéressant en GA de mettre un airwalker en défense et de mettre derrière des personnes qui eux peuvent mettre brise armure assez facilement notamment Terrax on testera dans la vidéo des synergies que vous verrez donc en même temps que celle-ci donc également donc si comme je vous ai dit donc la la marée obscure passive compte comme 10 debuffs pour toutes ses compétences donc c'est à dire pour par exemple le tout con mais les dégâts les dégâts de les dégâts de marée obscure donc les dégâts quand il y a brise armure et marée obscure c'est 2% de l'attaque de base donc de 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 votre perso au final de votre perso que vous avez contre airwalker enfin non que vous avez que vous avez soit airwalker soit un autre et du coup forcément c'est 2% mais ça peut aller jusqu'à 20% en fait si vous avez les 10 c'est juste la petite les petits mathématiques donc sachant que sachant que il y aura également des effets additionnels si vous subissez cette marée obscure passive je vous le montrera après c'est un petit peu plus loin dans les compétences si l'adversaire du coup a une marée obscure passive les attaques donc les 4ème attaque moyenne non pas 4ème attaque rapide pardon de airwalker va du coup réinitialiser 2 débuffs de brise armure sur l'adversaire donc ça c'est vraiment cool ça permettra garder en fait les effets garder ses effets de brise armure et donc garder les effets enfin les dégâts en fait partiques ensuite ça c'est un autre truc très intéressant avec l'ami airwalker c'est quand il va charger une attaque puissante quand il va charger une attaque puissante en fait son pouvoir enfin son taux de pouvoir va en fait va augmenter de 300% et en plus de ça vous allez pouvoir la garder plus longtemps en charge donc ça veut dire qu'en gros là le 300% d'augmentation de taux de pouvoir en fait ça va être pour le taux de pouvoir que vous gagnez avec le buff de contrôle cosmique en gros enfin pas le buff de contrôle cosmique le buff de pouvoir donc en gros c'est simple vous multipliez par 4 vous multipliez par 4 vos gains donc c'est à dire que si vous avez un buff de contrôle cosmique au lieu de gagner 3,5% vous allez gagner du coup 14% si vous avez 2 buff de pouvoir cosmique vous allez gagner 28% de pouvoir du coup enfin 28% ouais c'est ça 28% de pouvoir enfin 28% pardon c'est 28% d'une barre de pouvoir donc en gros en 4 secondes en 4 secondes avec 2 buff de pouvoir cosmique vous aurez du coup votre barre de pouvoir avec un seul buff de pouvoir cosmique ça sera en 8 secondes du coup et comme je vous ai dit du coup avec 3 buff de pouvoir cosmique du coup vous gagnerez 42% de pouvoir enfin d'une barre de pouvoir pardon par seconde et du coup ça fait que en 2 secondes et quelques vous aurez votre votre barre de pouvoir c'est génial quoi c'est vraiment génial par contre ça c'est un autre truc un petit peu relou enfin c'est un truc relou c'est à dire que c'est un gameplay vraiment particulier avec cette attaque puissante parce que ce gain de pouvoir est absolument abusé mais par contre 0,75 secondes après avoir arrêté la charge de l'attaque puissante vous allez perdre 75% du pouvoir que vous avez gagné grâce à cette charge donc en gros le but c'est de mettre un spé à ce moment là il y a deux effets qui peuvent s'activer pendant cette charge d'attaque puissante c'est que si vous activez un super pouvoir vous allez gagner un buff de fury qui va augmenter du coup votre attaque de 2260 donc ça c'est vraiment c'est vraiment super cool et c'est pour l'attaque enfin pour le spé et si et ça ça va être très important pour lancer le spé un petit peu en mode je m'en fous un petit peu de est-ce que l'adversaire est en bloc ou pas si vous arrivez à remplir enfin à passer une barre de pouvoir à passer un seuil de pouvoir grâce à cette charge d'attaque puissante vous allez du coup gagner un buff d'un blocable pendant une seconde et donc le but c'est c'est justement de mettre le spé à ce moment là et sachant qu'il est mis en pause si vous balancez votre spé donc ça vous permettra avec le spé 2 ou avec le spé 1 quoi qu'il arrive de taper parce que il y a un bout de projectile dans chacun de ces spé ensuite on va passer au spé du coup donc les spé en gros vont permettre déjà de mettre un brise armure qui durera 11 secondes et qui peut aller jusqu'à 8 fois sachant que c'est un brise armure vraiment pas dégueu donc c'est ce qui va participer notamment à augmenter ses dégâts bien évidemment donc pendant 11 secondes ça va vraiment être hyper lourd et sachant que si le dernier coup n'est pas bloqué de chaque spé vous allez mettre du coup un des buffs de marée obscur à l'adversaire plus un par buff que que airwalker a donc marée obscur enfin buff de de pouvoir cosmique buff de fury buff d'imblocable parce que je vous rappelle sur les spé vous pouvez avoir le buff de fury le buff d'imblocable et également on verra grâce aux synergies qu'il peut avoir un autre buff et également si vous faites une déxérité avant ça vous permettra d'avoir une précision ensuite on va parler du coup des spé un par un le spé le dernier coup a 50% de chance de placer un étourdissement pendant 2 secondes ce qui va leur avoir de rapprocher de l'adversaire de le poincer un peu dans son coin et potentiellement de recharger une attaque puissante pour faire une sorte de boucle un peu en spé il n'y a pas moyen de faire de boucle mais il y a moyen d'encher 2 ou 3 c'est assez cool sachant que la chance est bien évidemment augmentée de 50% si Airwalker est un blocable donc Rossi est un blocable vous êtes sûr d'étourdir l'adversaire donc vous pouvez vraiment foncer sur l'adversaire tranquillement le spé 2 s'il y a du coup une marée obscure passive vous allez enlever 40% de dégâts d'énergie à chaque coup donc pendant l'attaque donc c'est vraiment hyper cool ça permettra d'enlever des très très bons dégâts sachant que franchement quand vous jouez à peu près bien et que vous l'optimisez bien c'est très très rapide d'avoir les 10 marées obscures et donc d'avoir la marée obscure passive mentionnée dans ce spé et dans d'autres compétences le spé 3 maintenant alors le spé 3 il faut savoir que comme vous le savez comme je l'ai dit tout à l'heure vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas les 3 buff de pouvoir cosmique donc c'est soit au 3ème combat mais par contre il est absolument monstrueux sachant que ça va remplacer du coup les buff de pouvoir cosmique par un pouvoir de Galactus un buff de pouvoir de Galactus pendant 20 secondes qui va vous donner 3400 d'attaque qui va vous permettre de régénérer 6500 de PV qui va vous permettre également de gagner 10,5% d'une barre de pouvoir chaque seconde donc c'est l'équivalent du gain de pouvoir des 3 buffs de pouvoir cosmique vous allez également être irrésistible tout le temps tout le temps tout le temps pendant du coup les 20 secondes et c'est un passif en plus donc c'est hyper cool chaque attaque va enlever du coup des dégâts directs donc des dégâts directs de 5% par marée obscure sachant que ça peut augmenter jusqu'à 50% donc c'est vraiment super cool et donc à chaque fois que du coup le pouvoir de Galactus au bout des 20 secondes se termine votre pouvoir est mis à 0 et c'est tout vous regagnez vos buffs de pouvoir cosmique et vous pourrez faire un spectro dans ce combat là dans le prochain et ainsi de suite donc c'est hyper cool et ce spectro est absolument incroyable déjà en plus d'être stylé comme vous avez pu le voir c'est hyper fort derrière avec tous ces effets là juste pour terminer avant de passer à la compétence spéciale là c'est les effets du coup de compétence intercombat donc avec la marée obscure il faut savoir que si du coup vous mourrez avec Airwalker du coup si vous mourrez contre l'autre adversaire et bien en fait vous allez tout simplement mettre donc cet effet là de marée obscure qui va rester du coup à la fin de ce combat là mais également dans deux combats supplémentaires et donc c'est que vous alliez avec Airwalker ou pas dans le combat d'après et bien il y aura cet effet là donc c'est à dire que les techs ça va réduire du coup toutes leurs compétences de 70% de gestion de pouvoir les mutants ça va baisser leur pression de compétence offensive pendant leur spé les virtuos ça va baisser leur taux de critique les sciences ça va enlever du coup de la pression de compétence pour leur debuff sans dégâts les cosmiques ça va faire que leur leur puissance de buff est baissée de 50% donc 10 minutes par 2 et contre les mystiques bien évidemment ils ne peuvent pas ils ne prennent rien donc voilà parce que c'est bonus de classe forcément on va juste regarder la compétence spéciale qui est très facile à comprendre c'est que chaque 8 secondes vous allez du coup afficher de façon totalement facile un debuff de marée obscure voilà donc on va dire que ça va un peu contrebalancer avec la perte que vous pouvez avoir si vous enfin si l'adversaire gagne une barre de pouvoir en fait vous allez à peu près lui faire gagner une barre de pouvoir à peu près dans ce temps là donc voilà ça va permettre de contrebalancer et de faire que c'est annihilé donc il y a tous vos tous vos spé vont en gros il n'y aura pas d'annulation un petit partiel de 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 l'application donc de ces de ces marées obscures sur les spé c'est cette compétence spéciale qui va annihiler l'effet un petit peu négatif des marées obscures sur le gain d'un spé par l'adversaire voilà bah écoutez bon ça a été assez long je pense au niveau de ces compétences j'ai essayé de faire au plus court possible mais c'est vrai que c'est très très long à expliquer vous allez voir de toute façon en combat que ça matche quand même bien ça se c'est très facile à comprendre vous allez voir et voilà donc là on va passer aux synergies ensuite on passera aux tests donc il a seulement quatre synergies quatre synergies sachant qu'il y en a une qui n'est même pas unique donc il a trois synergies donc la première c'est avec les héros de Galactus on est habitué il y a toujours du coup une petite synergie héros de Galactus donc là pour le coup il y a avec Surfer avec Terrax et avec un autre personnage qui sortira bientôt donc ce petit Airwalker donc là ça serait une compétence que pour lui il n'y aura pas pour Surfer il n'y aura pas pour Terrax sachant que je vous rappelle Terrax et Surfer ont également une synergie comme ça et qu'il ne marche également que pour eux Surfer par exemple alors Terrax je ne m'en rappelle plus trop mais je dis que Surfer c'est le délire de l'indestructible genre il peut avoir un indestructible dès qu'il prend un certain nombre enfin je crois dès qu'il prend 50% de sa vie d'un coup il prend un indestructible et tout enfin c'est assez lourd du coup donc cette compétence de pré-combat pour Airwalker est très intéressante notamment pour mettre justement les marées obsures ça va lui permettre en fait dans le premier combat et les deux d'après d'avoir un buff de précision qui va être totalement infini qui va lui donner 450 de taux de critique donc déjà ça c'est intéressant donner un peu de taux de critique mais l'intérêt va être d'avoir un buff et ce buff va permettre en fait de mettre plus facilement en fait des marées obsures et vous allez voir que moi enfin en gros vous pouvez en 1st P1 presque si vous gérez bien vous pouvez en 1st P1 presque mettre les 10 d'un coup quoi enfin c'est abusé c'est franchement abusé et enfin c'est archi lourd c'est vraiment archi lourd avec cette synergie elle est vraiment vraiment très très cool ensuite avec Nova à chaque fois que vous allez mettre un debuff de marée oscure vous avez 30% de chance d'en mettre un deuxième donc c'est vraiment super intéressant et ensuite pour finir vous avez avec bouffon vert phoenix et bonimo les attaques du coup donc ça ça va être en fait ça va être un coup pour vous aider à gagner enfin en gros à aller plus vite dans vos premiers combats dans le sens où vous allez du coup gagner 150% de taux de pouvoir quand vous chargez votre attaque puissante ça c'est cool et réduit de 50% pour chaque pouvoir cosmique que vous avez donc ça veut dire qu'en gros premier combat vous allez avoir 100% de gain de pouvoir en plus donc au lieu d'avoir plus 300% vous aurez plus 400% donc x5 au deuxième combat vous n'aurez plus 150% enfin vous aurez 150% moins 2 fois 50% donc c'est à dire vous aurez 50% en plus donc au lieu d'avoir au lieu d'avoir du coup les 300% vous aurez 350% du pouvoir du coup je crois que ça vous donnera à peu près à peu près je crois c'était 30 secondes un truc comme ça 31 secondes 5 je crois qu'on avait calculé les 28 secondes que vous avez de base en faisant les 7 secondes x4 et là du coup si on fait x4 et demi x4 et demi je crois que ça fait 31,5 si je m'abuse et du coup le troisième combat vous aurez déjà vos 3 meubles de puissance cosmique la synergie ne s'applique plus car vous aurez 150% mais réduit de 50% x3 donc de 0% voilà et ensuite vous avez une petite synergie de critique avec les 4 fantastiques voilà donc toutes les autres synergies celle de Nova celle de bouffon vert de phoenix et de ebonimo seront testés dans une vidéo à côté en tout cas voilà on est parti pour le test j'espère que cette partie n'a pas été trop longue pas été trop chiante mais voilà c'est un perso assez long quand même je pense que dragon dance va être vraiment beaucoup plus court à expliquer étant donné qu'il a beaucoup moins de compétences on est parti du coup pour le test on va aller tester sur 2-3 petits trucs ça va être sympa ok on est parti sur l'acte 6 du coup alors je vais pas sur une quête compliquée le but est juste d'aller sur des combats on va dire un peu enfin long mais pas trop étant donné que je voulais aller sur le RDL mais en vrai c'est pas trop 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 intéressant donc on va commencer donc là avec un seul buff de contrôle cosmique du coup donc là vous allez pouvoir voir qu'on va essayer le but ça va être de monter rapidement et de mettre nos marées obscures donc là vous allez pouvoir le voir bon là regardez je vais faire un SP1 je vais mettre du coup 4 marées obscures bon c'est très faible c'est très faible hop donc là le but va être de faire la petite attaque puissante et de balancer le SP1 qui est imblocable et là on a mis plus de buff en fait on a mis plus de buff et là du coup on va commencer à bien taper les 450 de dégâts du coup de dégâts de dégâts passifs grâce au fait qu'il y ait brise armure et la petite dark tide bon par contre on va taper moins fort parce qu'il y a relation à distance mais bon ça au bout d'un moment je ne peux pas trop 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 gérer malheureusement le petit SP2 et donc là vous voyez je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas géré trop le fait de faire des attaques de faire l'attaque puissante vous voyez là on fait la petite attaque puissante et qui du coup là nous permet de mieux le contrôler bon il y a comme je vous dis il y a relation à distance donc en vrai notre attaque elle baisse bien quand même elle baisse un peu trop mais bon on va essayer quand même de faire durer un peu les combats et le but va être surtout d'aller en SP3 d'aller en SP3 donc au troisième combat voilà donc en tout cas ça vous permet de voir un petit peu le gameplay que ça a donc c'est à dire de passer une barre de pouvoir avec la charge de l'attaque puissante vraiment c'est le but est vraiment d'avoir d'avoir cette cette attaque puissante et de bien de bien monter avec là vous voyez on a deux buffs et là avec les deux buffs vous allez voir regardez le gain de pouvoir est beaucoup plus important par contre forcément la descente est plus importante comme le buff comme le nombre de buff augmente donc là hop on parade on n'a pas eu l'imblocable du coup parce que je l'ai monté juste avant le pouvoir un peu déçu un peu choqué déçu je ne vais pas vous mentir voilà donc là on laisse un peu notre pouvoir monter tranquillou et là regardez toc bam le petit imblocable et là on met la petite la petite marée obscure et là on se fait kiffer là on se fait kiffer tout de suite même si on va avoir la relation à distance on se fait kiffer on se fait kiffer là de toute façon maintenant on est vraiment tranquille hop le petit sp2 qui est imblocable quoi qu'il arrive donc voilà les petits dégâts directs parce qu'il y a la marée obscure passive et on finit comme ça on finit comme ça donc vous voyez que c'est bon c'est du scissière 3 c'est normal que ça soit que ça soit puissant et tout mais c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un gameplay particulier mais que c'est vraiment agréable à jouer et vous allez voir d'autant plus agréable quand on peut faire le sp3 là pour l'instant là pour l'instant il était un peu en rodage là vous allez voir que ça va être plus marrant ça va être vraiment beaucoup plus marrant vous allez pouvoir le voir parce que là du coup il y a 3 boeufs donc je vais pouvoir beaucoup plus facilement mettre la dark type passive donc la marée obscure passive hop le petit sp3 et là on en a mis 10 direct vous voyez enfin on en a mis 9 puis la dixième avec 8 secondes là vous voyez on a à peine commencé le combat qu'on a déjà qu'on a déjà le la marée obscure et là du coup hop bon là du coup le problème c'est que c'est pas un blocable mais bon on s'en sort quand même les petits dégâts directs on a pas eu le buff de fury malheureusement donc là on va essayer de refaire un petit sp2 toc le petit sp2 un blocable la fury et on tape fort et ça tape super fort et voilà et on finit et franchement c'est cool c'est hyper cool on fait des combats en 30 coups si c'était du 6R2 donc s'il serait un peu plus un peu plus viable parce que c'est vrai que là c'est quand même du 6R3 je suis complètement d'accord bah on mettrait peut-être 40 coups à peine franchement pour un combat à 100 150 000 PV c'est quand même pas si mal et encore et encore l'intérêt de l'erroker va être d'être en sp3 et donc on va continuer un peu la quête pour aller en sp3 on va aller un peu un peu loin enfin on va essayer on va essayer donc là là ce que je vais essayer de faire c'est d'avoir tous les buffs d'un coup parce que là vous voyez la tenacité c'est le problème de ce perso donc là on va essayer de lui mettre un petit peu de Dark Tide il va purifier beaucoup cet enfoiré ah j'ai eu l'un blocable j'ai eu l'un blocable mais je me suis loupé alors combien il va en purifier ah il en purifie beaucoup cet enfoiré bon ça ça pour le coup les persos qui vont purifier c'est vraiment pas ouf pour lui c'est vraiment pas ouf bon là du coup si on arrive à activer directement la passive bah du coup il peut plus l'enlever ça c'est lourd donc là on va essayer de mettre un peu si on peut garder le brise-armure bon là ça sera moins ouf forcément parce qu'il n'y a pas de brise-armure ça sera un peu moins ouf je ne vais pas vous mentir le petit SP2 malheureusement il n'y a pas le brise-armure mais on met quand même des dégâts assez convenables quand même et comme je vous ai dit l'intérêt va être de faire le le petit SP3 et là vous voyez ce qui est marrant c'est que si vous êtes vraiment à un poil de cheveux de monter une barre de pouvoir vous pouvez vraiment charger votre intérêt puissance dans le vide alors pour vraiment faire attention et être vraiment hyper hyper vif parce que dès que vous avez votre barre de pouvoir parce qu'elle va monter vite de toute façon bah hop direct vous faites votre SP3 vous avez un blocable acturé et vous êtes cool là on va encore avoir le donc là vous voyez le nombre de vies augmente c'est bien et le but va être de faire un gros combat comme Ghost en Boss ça va être un petit peu le but parce que sinon au final son attaque elle est un peu moisi on est complètement d'accord enfin en vrai si tu mets pas les brises armures si tu mets rien d'autre c'est un peu claqué le petit imbloccable bam il a un peu enlevé de Dark Tide donc de marée obscur tant pis là vous avez vu hop j'ai enchaîné direct et on met la Dark Tide passive et là on est bien toc le petit brise armure bon là je pouvais pas malheureusement là vous voyez hop je peux vraiment enchaîner comme ça et c'est vraiment hyper agréable enfin en vrai je trouve ça vraiment hyper agréable vous voyez hop par contre j'ai demandé de faire le truc j'ai demandé de faire le SP j'ai demandé de faire le SP j'ai vraiment demandé de faire le SP pour le coup genre là les deux derniers SP ils ont galéré ils ont galéré de ouf et là ce qui est bien c'est que c'est totalement des dégâts passifs alors là vous allez me dire ouais mais c'est 454 et tout ouais mais 454 bon c'est un 6R3 en 6R2 ça enlèverait un petit peu moins peut-être 350 300 mais c'est quand même ça de rajouter en fait c'est quand même ça de rajouter c'est quand même très facile à activer c'est pas comme genre Omega où tu vas tout le temps être prêt c'est un gameplay particulier ou Terrax par exemple où Terrax il faut vraiment être tout le temps prêt et en plus c'est encore plus chiant qu'Omega à garder lui c'est vraiment genre totalement passif vous lancez des SP et ça se fait tout seul donc c'est hyper cool là vous voyez que les SP augmentent enfin le nombre de vies augmente donc ça c'est cool ça va commencer ça va commencer à un petit peu plus piquer et on va être un peu plus on va avoir moins de possibilités on va dire ah ouais lui par contre ça va être hyper chiant je pense c'est pas ouf ce que je viens de faire c'est pas ouf ah ouais du coup ça va être chaud je vous le dis ah ouais il enlève tout ah ça va pas être ouf du tout lui ah ah il l'enlève encore ah ouais putain ouais on peut rien faire on pourra jamais lui mettre à lui on pourra jamais lui mettre en fait ouais ouais il a tout le temps envie bon le combat va être très chiant le combat va être très chiant mais c'est pas grave tant pis ah on a mis la passive on a réussi à la mettre cool super cool ah je devrais peut-être avoir la précision de ah c'est cool si on peut lui mettre le petit brise à armure pour faire les 450 de dégâts direct tout le temps hop on remet un spé bon là on pourra pas y aller vous voyez il y a moyen quand même de faire deux spé d'affilée trois séchaud mais vous voyez vous pouvez contre-attaquer derrière ah et par contre il faut relancer ton spé direct genre quand je demande de faire le spé il faut le lancer voilà comme ça allez tu fais ton petit spé c'est pas grave au pire moi tu sais je balance mon attaque comme ça on est bien surtout qu'au final vous voyez que voilà vous balancez des petits spé 1 bon c'est pas c'est pas des spé 1 à la dominante non plus mais c'est des petits trucs ça tape ça tape un petit peu bon bon là je vais faire ces deux derniers persos tranquillement et le but va être d'aller contre gosse pour faire le spé 3 le spé 3 et que là vous voyez un petit peu comment ça tape comment ça tape comment on kiffe alors elle ça va être un petit peu chaud aussi normalement ça devrait le faire c'est pas ouf ce que je viens de faire hop le petit un blocable et on a direct mis la passive on est cool ah oui je sais pas ouf ce que je viens de faire c'est pas ouf encore une fois ce que je viens de faire je suis un peu trop près oh vraiment vraiment là putain je l'avais lancé le spé en vrai en vrai le spé 2 il balance bien quand il y a la passive quand même j'adore lancer ce spé en mode en mode what the fuck j'adore le lancer en mode what the fuck ah je suis peut-être trop près regardez bam en mode what the fuck j'adore j'adore je trouve ça trop trop agréable je trouve ça vraiment trop agréable c'est vraiment un gameplay particulier mais j'adore bon là le problème c'est que du coup elle était en spé donc je pouvais pas l'activer et là hop bam tu fonces sur moi un blocable bam en vrai vous pouvez faire un petit spé 1 à 20k c'est quand même pas trop mal le spé 2 balance le spé 2 balance vraiment bien on va aller du coup contre Ghost Rider bon du coup le test dure un petit peu longtemps mais en vrai je trouve ça intéressant d'aller sur de l'acte 6 je trouve ça plus intéressant que d'aller sur du sol de l'univers pour vous montrer enfin pour vous montrer qu'au final là j'enchaîne la ligne complètement bon après c'est vraiment pas une ligne compliquée attention je rappelle quand même que c'est vraiment une ligne claquée mais il n'empêche que ça permet quand même ça permet quand même de voir un petit peu ce que ça vaut et je trouve ça vraiment cool ouais dommage ah heureusement qu'il m'a pas purifié heureusement qu'il m'a pas purifié cet enfoiré il faut que je fasse attention quand même allez bam les petits dégâts directs qui font kiffer dommage c'est pas marrant ça ce qui vient de se passer j'adore c'est pas mis les imbloquables comme ça j'adore je trouve ça vraiment marrant et en plus enfin il est agréable aussi enfin on va pas se mentir il est quand même il est quand même pas mal en termes de en termes de design et tout genre c'est vraiment stylé ce combat là je vais le faire avec torche donc je vais passer en nova je vais passer en nova là c'est juste un combat vraiment pour aller en mode vite fait on va passer vite fait en nova pour finir ce combat parce que du coup il est mis dans les armures la chose ça enlève un petit peu du gameplay de notre ami airwalker donc on va y aller tranquillement avec torche bam torche torche allez fais le maintenant j'avais parfaitement géré en termes de gain et tout de pierre et il me foire tout il me foire tout l'enfoiré allez ils sont passifs c'est fou c'est nul ce que je viens de faire c'est pas ouf peut-être aussi peu en pouvoir voilà bon c'est pas grave il est mort ok maintenant on va aller contre ghost et là le but va être de faire notre spé 3 le but va être de faire le spé 3 donc on va direct sur le boss là le but c'était vraiment de faire la plus rapide possible en vrai je me suis dit ghost l'avantage c'est que elle va avoir pas mal de vie normalement elle va pas mal souffrir aussi allez c'est parti avec l'ami airwalker ça va être plutôt cool normalement pour l'instant je l'ai pas tapé encore bam donc là on va lui mettre une passive assez vite donc là elle va en perdre une ah non même pas elle a même pas le temps d'en perdre donc là on va aller en spé 3 là on va aller en spé 3 on va laisser un peu notre pouvoir monter ouais c'était pas trop le but ce que je vais me faire c'était vraiment pas le but de perdre quand on me dit ah du coup j'ai pas gagné la furie ah si peut-être qu'on la gagne quand même donc là le petit spé 3 donc qui est très 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 stylé extrêmement stylé et qui va me donner du coup le buff de galactus le buff de galactus qui va vraiment faire kiffer qui va vraiment faire kiffer parce que là je suis full imbloquable mon pouvoir monte comme un porc pourquoi le stun est aussi court c'était pas marrant c'était pas marrant ce qui vient de se passer c'était pas marrant en fait j'aurais aimé faire un petit spé 1 un petit spé 2 mais elle a pas fait kiffer en fait pourquoi non ah ouais putain elle doit avoir agile oh c'est pour ça en fait ah ouais ça m'a complètement niqué mon truc ça m'a complètement niqué mon truc putain elle a agi elle fait chier putain ah le con putain je croyais ouais j'avais pas du tout ah là là je voulais faire le spé ah là là je vais le perdre en plus ce combat je vais le perdre en plus ce combat non on va le gagner quand même on va le gagner quand même mais putain ah je suis dégouté j'aurais aimé vous faire un spé 2 pendant le spé 3 en vrai il faut quand même enfin en vrai j'ai fait un spé 1 j'aurais pas dû j'aurais pas dû je pense mais j'aurais dû taper 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 encore taper l'avantage c'est que vous régénérez de la vie ça c'est hyper cool aussi voilà après comme je vous ai dit après le spé 3 vous gagnez un max d'attaque vous mettez des dégâts directs à chaque coup vous êtes full irrésistible vous régénérez enfin en vrai c'est hyper lourd mais faut y aller quoi quand même vous voyez faut y aller et le problème c'est qu'il gère pas trop le pouvoir enfin il gère pas du tout le pouvoir vous voyez là déjà Ghost elle avait un spé 1 bah déjà ça fait que bah je perds du temps vous voyez dans les 20 secondes tu perds le temps de prendre le spé et tout après tu peux se servir de ce temps pour charger une attaque puissante ou autre mais faut avoir le timing faut bien gérer le truc je maîtrise pas encore totalement j'ai pas mal joué avec lui avant de vous faire cette vidéo là donc ça fait que du coup je le maîtrise quand même un petit peu c'est quand même l'intérêt j'ai pu plus tester par exemple que Guardian ou Sasquatch le mois dernier c'était assez chaud là pour le coup Dragon Man j'ai déjà beaucoup testé lui j'avais beaucoup testé donc c'est plutôt cool du coup ça permet de vous faire un gameplay où quand même je maîtrise le personnage j'ai quand même pas mal joué pas mal pratiqué n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce personnage en tout cas moi je le trouve vraiment cool je le trouve vraiment cool je le trouve qu'il balance pas mal au final même si de bas t'as l'impression que ça va pas être très très puissant le tout au final ça balance pas mal entre les dégâts directs qu'il va mettre sur le SP2 les dégâts du coup qu'il va avoir enfin l'attaque qu'il va avoir avec son pouvoir de cosmique et le fait qu'il puisse spammer l'ESP parce que le final c'est ça c'est qu'il peut faire plus de SP que la normale un Hyperion par exemple de base il a une attaque très faible sauf qu'avec ses buffs de fury et le fait que du coup il puisse spammer l'ESP et le brise-armure c'est assez ouf et là on peut le voir le brise-armure de la Walker est très intéressant c'est trois buffs de pouvoir cosmique qui lui donnent quand même mille d'attaques en plus en tout le buff de Galactus va lui donner énormément d'attaques donc plus de 3000 d'attaques donc enfin il y a moyen quand même de bien le buffer et ce qui est bien et ce que je trouve bien quand même c'est que c'est un verso qui va être chargeable contre n'importe quoi vraiment vous avez juste à gagner le combat les marées obscures se mettent hyper facilement comme vous avez pu le voir notamment quand vous avez la synergie avec les héros de Galactus en début de quête et mine de rien ça vous permet quand même d'avoir un truc qui met les brise-armure donc il va pouvoir annihiler certains défenseurs un peu relous type Mysterio Emma Frost Killmonger etc ça va être un perso qui va quand même pouvoir taper de façon passive avec les marées obscures plus brise-armure soit avec des gros coups donc sur ses attaques puissantes sur ses SP1 ou ses SP2 mais également avec les dégâts directs du SP2 et ça c'est vraiment cool également qui va pouvoir être irrésistible qui va pouvoir avoir des imbloquables des furies enfin avoir beaucoup de buff donc pour faire buffer par exemple enfin c'est vraiment intéressant je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs c'est un peu un Hyperion bis on va dire je trouve un petit peu dans le délire c'est à dire avec du gain de pouvoir passif enfin en tout cas un gain de pouvoir bien particulier au niveau de son pouvoir il y a plus moyen de l'augmenter que l'Hyperion par contre en tapant normalement vous gagnerez moins qu'Hyperion c'est un petit peu contrebalance mais je trouve je trouve qu'en vrai si vous faites tout mi-tabou vous gagnez à peu près autant qu'un Hyperion enfin vous pouvez autant spammer un peu vos spé qu'Hyperion Hyperion va avoir d'autres trucs qu'il va pouvoir faire là où lui va pouvoir faire d'autres trucs mais je trouve que c'est vraiment deux bons personnages enfin c'est vraiment un très bon personnage qui va se rapprocher un peu de Hyperion en termes d'utilité en termes de place dans le tournoi dites moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires merci d'avoir regardé cette vidéo qui est peut-être un petit peu longue je m'en excuse mais je trouve que j'ai fait un peu le tour de la question et je trouve plutôt ça couille je suis assez content de cette vidéo en tout cas merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite salut t'au revoir t'au revoir – Sous-titrage FR 2021